Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais revenir sur le cross de sélection pour les championnats d'Europe. C'est la Cross Cup de Roulers que j'ai réalisé en 2021 et 2022. Je vais vous partager mon vécu ainsi que les leçons que j'en ai tirées. Bon visionnage à tous, c'est parti. La Cross Cup de Roulers 2021 servait de cross de sélection pour les championnats d'Europe de Dublin. Voici les critères pour la Belgique. Donc la sélection sera réalisée sur les chances de réussite d'une bonne performance en individuel potentiel top 20 ou dans le classement par pays top 6. Je démarre prudemment comme à mon habitude. L'objectif que j'avais était de faire un podium en catégorie espoir. Lors de la Cross Cup précédente, celle de Molle, j'étais arrivée troisième derrière faible triste et Juliette Thomas. Je voulais essayer de refaire ce résultat. A l'époque, je ne savais pas encore que je pouvais tenter d'accrocher le top belge car lors des années précédentes, j'étais plus dans le fond du classement. « Allez, Roxane ! Allez, c'est go ! C'est go ! C'est go ! » « Allez, c'est go ! C'est go ! » « Après un tour, j'ai remonté petit à petit mes concurrentes et je me suis replacée à hauteur des espoirs. J'avais de bonnes sensations malgré la météo désastreuse et le parcours boueux. » « Allez, Roxane ! Et continue comme ça ! » « C'est go ! C'est go ! C'est go ! » « À ma plus grande surprise, je m'impose sur le finish. Je termine donc première U23 et je pensais que cela signifierait une qualification directe pour Dublin. C'est ce que l'on m'avait dit lorsque j'ai franchi la ligne d'arrivée. Je termine également à une inespérée sixième place au général. Finalement, le sélectionneur n'a envoyé aucune U23 à Dublin, ni même deux seniors, ce qui a causé la surprise générale et mon club a réclamé des comptes à la Ligue pour souligner son mécontentement. » « L'année suivante, donc en 2022, de nouveaux critères sont sortis. Il ne s'agit plus d'une supposition d'un potentiel top 20, mais nous avons ici des critères plus objectifs avec la possibilité de faire une équipe. La première est d'office qualifié et si l'écart entre la première et la quatrième est inférieur à 55 secondes, la Fédération belge sélectionnera une équipe. » « Je ne réalise pas un bon départ. Mon objectif est de rester le plus possible avec les meilleurs U23 pour tenter la qualification par équipe. D'ailleurs, c'est ce qu'on rêvait de faire avec les filles. J'ai essayé de rester le plus longtemps possible dans la foulée de Juliette, qui semblait être pour moi la plus en forme du moment, et qui va aller chercher la qualification directe pour Turin en remportant la course U23. » C'est parti. 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 Allez Roxane ! C'est parti. Après un tour, on se retrouve à quatre espoirs, pas loin les unes des autres. Je sens que la qualification est possible, mais il va falloir rien lâcher jusqu'au bout car il y a toujours cette pression de l'écart des 55 secondes. Allez Roxane ! Allez Roxane ! Comment ça suffit ? Comment ça suffit ? Comme j'avais annoncé, Juliette remporte la course, suivie de Annelies Neyssen, de moi et ensuite de Yana Van Lent. À quatre, on réussit les critères de justesse avec un écart de 52 secondes, ce qui nous qualifie pour Turin et nous permet de prendre notre revanche sur la non-sélection de l'année dernière. Comme quoi, il ne faut rien lâcher car tout travail finit toujours par payer.